Même est-ce que nous soyons pas taïfs, rien n'est grappé. C'est la crise pour tout le monde. Un chiffre d'affaires d'un milliard. Il y a une urgence économique. 1400 emplois supprimés. Et maintenant, dans les 60 plus grosses sociétés, le traitement miracle n'existe pas. C'est potentiellement cancérigène. Il y a des centaines de produits chimiques. C'est un genre de pression inacceptable sur le commandant de bord. Vous êtes trop pris sur l'étiquette diante de bord. Savez-vous vraiment ce que vous mangez ? Je ne veux plus dans notre pays. Je ne vous cache pas un réel malaise. Bonsoir et bienvenue dans Question à la Une, votre magazine d'investigation avec, au sommaire ce soir, une enquête consacrée à l'usage du cannabis thérapeutique. Si en Belgique, la médecine hésite à utiliser le cannabis comme un médicament, d'autres pays comme le Canada en produisent de façon industrielle afin de soulager des milliers de patients. Tout la production, ça commence ici, en fait. Voici nos plantes mères. Dans cette pièce-là, c'est toujours le printemps. Donc voici les plantes qui sont en fleuraison. Ça, c'est la coffre-fort. On peut entreposer 150 millions de dollars de cannabis. Pour notre deuxième enquête, nous nous intéresserons à l'usage du cannabis non plus comme un médicament, mais comme une drogue. Qu'on soit pour ou contre sa légalisation, vous allez le voir, en Belgique, on s'en procure très facilement. Pour nous, ce fut à chaque fois immédiat et les achats n'auront jamais duré plus de 20 secondes. Enfin, l'alcool est omniprésent dans notre vie, c'est la seule drogue dure socialement acceptée, voire même recommandée. Comment en est-on arrivé à cette aberration pour la santé ? Dans l'enquête qui va suivre, nous avons rencontré de nombreux patients qui achètent du cannabis illégalement dans la rue pour se soulager. Car en Belgique, le cannabis est surtout considéré comme une drogue. Or, dans de nombreux pays, on utilise avec succès le cannabis comme un médicament qui soulage la douleur, mais qui peut aussi soigner différentes maladies. Les résultats sont prouvés scientifiquement et cet usage thérapeutique a engendré également un business florissant, par exemple au Canada où nous nous sommes rendus. Alors pourquoi chez nous a-t-on accumulé un tel retard au détriment de nos patients ? Voici l'enquête d'Olivier Badard et de Jacques Smal. Aujourd'hui, le cannabis soulage des millions de malades. Certains disent même que la marijuana les soigne. Une chose est sûre, l'usage de cette plante interdite chez nous augmente le stress. C'est pourquoi tous nos témoins resteront très discrets. Je sais que je risque, dans les semaines qui viennent, d'avoir une perquisition ou être auditionnée par la police. C'est l'amende ou la poursuite en justice et le risque de prison. C'est dommage que je dois me idoliser l'égalité pour pouvoir me soigner. Nous rencontrons d'abord celui que nous appellerons John, un jeune homme meurtri physiquement et psychologiquement par une maladie honteuse. La maladie de Verneuil se caractérise par l'apparition de nodules et d'abcès provoqués par une inflammation des glandes sudoribares. Les zones intimes sont particulièrement concernées. Quand un abcès s'active, ça peut durer un mois, deux mois, comme ça peut durer une semaine. Ça va de l'aisselle à la région périanale, en passant par les entrejambres, les entrefesses, les fesses. Et ça provoque des douleurs vraiment horribles. Opéré à plusieurs reprises, John a rapidement perçu les intérêts thérapeutiques du cannabis. La douleur ne disparaît pas complètement, mais elle est fortement atténuée, je dirais de l'ordre de 80 à 90%. Il y a aussi tout l'aspect antidépresseur qui est très important. La maladie de Verneuil force beaucoup les personnes qui ont des abcès à rester chez soi. Et donc la vie sociale, empathie, la vie professionnelle, empathie. Et le cannabis permet un petit peu de s'évader, de penser à d'autres choses. Et pour trouver les alternatives aux joints, le jeune homme arpente Internet en espérant passer au travers des mailles des autorités. Ce cannabis séché, par exemple, peut se consommer en vaporisateur. Commandé en Suisse, il est quasiment totalement dépourvu de substances psychotropes. Il n'en est pas moins interdit chez nous. John a également essayé le cannabis alimentaire avec cette huile aux effets antalgiques de très longue durée. La maladie de Verneuil est une maladie qu'on ressent comme honteuse. Et en plus de ça, on doit se cacher d'un produit qu'on consomme pour aller mieux. Donc c'est deux aspects qui sont vraiment très difficiles à gérer d'un point de vue émotionnel. Des patients comme John, nous en avons rencontré beaucoup. Souvent arrivés au bout de leur traitement classique aux médicaments, ils consomment du cannabis pour mettre leur douleur entre parenthèses. Le cannabis, un traitement pour les uns, une chimère pour les autres. D'où notre question aujourd'hui, cannabis, un médicament efficace ? Le cannabis à usage médical, je suis pour. Tout ce qui peut aider les patients est tout à fait positif. Je ne sais pas, franchement, je n'ai pas d'avis là-dessus. Les études scientifiques ont démontré son utilité. Si c'est sous surveillance médicale, il n'y a pas de raison, oui, pourquoi pas ? Il semblerait que le cannabis médical pose peu de problèmes moraux ou éthiques à l'opinion publique. Tout le contraire des autorités de santé et du milieu médical. Les médecins généralistes préfèrent ne pas trop en parler, tout comme le milieu hospitalier. Pourtant, plusieurs infirmières nous ont confirmé que le cannabis était présent dans la pharmacie de leur service, en soins palliatifs notamment. La question dérange. Nous attendons d'ailleurs toujours la réponse officielle de certains hôpitaux contactés. En Belgique, la situation est simple. Un seul médecin se bat ouvertement pour un usage médical du cannabis, le professeur Lossignol. Il s'occupe de l'unité de la douleur à l'Institut Bordet à Bruxelles. Son avis est pragmatique avant tout. Dans l'ensemble du monde médical, ce produit est extrêmement peu connu, si ce n'est dans son usage festif qui n'a absolument rien à voir avec l'usage thérapeutique. Ce médicament a un effet sur les voies de la douleur. Si un patient ressent un effet bénéfique et qu'il estime qu'avec cela, il se sent mieux que s'il prenait d'autres médicaments, pourquoi l'en empêcher ? Pourquoi lui éviter l'usage pour des raisons qui échappent complètement à l'entendement ? Et ce qui dépasse l'entendement auprès des malades, c'est l'accès au cannabis à deux vitesses. Josiane souffre de fibromyalgie. Ses médicaments ne l'aident plus vraiment. Les douleurs diffusent dans tout le corps. Donc ça part des cervicales qui descendent dans les trapèzes, le dos, les jambes. Il y a aussi le syndrome des jambes sur le pot. Donc les jambes qui bougent tout le temps, c'est nerveux, c'est douloureux. Et donc c'est assez pénible au quotidien. Pour les jours mauvais, Josiane fume du cannabis, ce qu'elle déteste faire. L'idéal serait donc de prendre un médicament au cannabis, médicament qui existe sous le nom de Sativex, mais qui en Belgique est réservé aux malades de sclérose en plaques atteints de spasticité. Pour de nombreux malades, cette autorisation est vécue comme une véritable injustice. C'est incompréhensible parce que c'est des maladies totalement différentes. Mais la souffrance, c'est une souffrance. Donc pourquoi pas l'infibroméagie et pourquoi ce qu'elle vous en plaque ? Donc oui, on s'enlise. Et pour la ministre de la Santé, seule une étude scientifique menée par une firme pharmaceutique permettra l'adoption d'un nouveau médicament au cannabis. Autant dire que le ressenti et la pratique des patients n'ont aucune place dans le débat. Ce sont des motivations quand même un peu subjectives, pas scientifiques. Je me sens mieux, je me sens moins mal. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'études qui ont été faites sur un nombre de patients qui sont assez grands. Il n'y a pas d'épreuves scientifiques. C'est une justification qui peut durer pendant des années et des années. On peut toujours estimer qu'il n'y a pas assez de connaissances et qu'il faut de la prudence, etc. Il y a le comité technique ici qui va s'en occuper, qui va dire si la preuve est efficace, si il y a assez de preuves. On pourra enfin écouter les médecins et leur demander leur avis, plutôt que de décider sur dossier avec des experts qui n'ont jamais vu un malade. Jusqu'à maintenant, avec toutes ces histoires, on ne sait rien faire. Et pourquoi ne pas prendre connaissance de la littérature scientifique internationale ? Justement, la prestigieuse Académie américaine des sciences vient de rendre ses conclusions en trois parties sur la plus grosse étude jamais réalisée. Le comité conclut d'abord que le cannabis à usage thérapeutique est efficace pour réduire la douleur chronique chez les adultes et pour contrer nausées et vomissements provoqués par les chimiothérapies. Autre certitude, contrairement au tabac, fumer du cannabis hors consommation problématique n'entraîne pas de risque accru de cancer et n'affecte ni les performances académiques ni les relations sociales. Dans les informations à confirmer par de nouvelles études, les experts pointent un bénéfice sur les personnes atteintes de maladies mentales. Le cannabis améliorerait leur capacité d'apprentissage et de mémoire. Dans les certitudes négatives, fumer du cannabis pendant la grossesse entraîne un poids plus faible du nouveau-né. Enfin, le rapport ne se prononce pas sur les cancers, même si certaines études cliniques montrent de réels bénéfices. En conclusion, le cannabis est donc scientifiquement reconnu et son mécanisme dans le corps compris depuis bien longtemps. Il faut savoir que lorsqu'on a un ressenti, une douleur, c'est un influx nerveux qui circule et l'information passe de neurone en neurone. Et l'information peut être bloquée au niveau de ce qu'on appelle la synapse. Et le cannabis va bloquer l'influx nerveux qui arrive au niveau de la synapse pour empêcher le passage de l'information au neurone suivant. Si le corps humain est équipé de récepteurs cannabis, c'est qu'il en fabrique naturellement, surtout dans sa composante cannabinoïde. Le cannabis comporte deux agents principaux. Il y a d'abord le fameux THC, connu surtout pour ses effets psychotropes, mais moins pour ses vertus thérapeutiques. L'autre cannabinoïde, c'est le CBD, appelé cannabidiol. C'est ce composant-là que patients et milieux médicaux vont rechercher avant tout. Et voilà qui va pousser certains patients à se retrouver doublement dans l'illégalité. Nous allons le comprendre avec Eric. Il souffre du dos depuis des années. Depuis un peu plus de 10 ans maintenant, les seules choses qu'on me donne, ce sont des anti-inflammatoires assez puissants. Et maintenant j'en suis à prendre de la morphine tous les jours. Parfois je dois quasi me promener à quatre pattes. Ça coupe la vie sociale. J'ai vu une voiture à cause de ma médication. Donc on va toujours compter sur quelqu'un. Mais alors lui dire après une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure, qu'on est quelque part, oui non ça va pas, il faut que je rentre. Donc à la longue, au début on le fait, mais ça s'estompe parce qu'on n'a pas envie d'embêter tout le temps les gens avec nos mots et tout ça. Dans l'impasse, Eric se fait conseiller de cannabis par son médecin de mutuelle. Après quelques semaines, Eric comprend que le cannabis acheté en rue l'explose plutôt que le soulage. Normal, on y trouve des taux de THC très élevés, jusqu'à 25% et très peu de CBD. Pour Eric, une seule solution, faire pousser chez lui en toute inégalité la variété de cannabis médical qui lui convient. Il n'y a pas d'effet psychotrope comme si on fumait un joint ou comme si on prendrait un verre d'alcool. Alors ça dure dans mon cas 3-4 heures. Pour faire bouger les mentalités, notre témoin a été jusqu'à écrire au gouvernement, expliquant sa pratique et ses étonnants bénéfices médicaux. Ma consommation de morphine a été divisée plus ou moins par 4. Les gentils inflammatoires, j'en prends un tous les deux, trois jours, au lieu de un à deux par jour. En Belgique, en fait, je ne sais pas moi, ils ne bougent pas. À quoi ils ne croient pas les expériences des autres pays ? Il y a des preuves à travers le monde, que ça marche. Et ils trouvent tous les tétés que je veux dire non. En effet, pourquoi ne pas étudier ce qui se passe dans les pays autorisant l'usage médical de la marijuana ? D'autant que ces pays ne manquent pas. Observez cette carte mondiale qui, chaque mois, accueille un nouveau membre. Parmi ces pays, nous avons décidé d'étudier la situation du Canada. Le Canada autorise le cannabis médical depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, 120 000 Canadiens disposent d'une prescription officielle de cannabis et 40 000 rien qu'au Québec. Nous débutons notre étude de cas à Montréal, au siège du Collège des médecins. Première surprise, la délivrance du cannabis est ici un concept légal, pas médical. C'est à la suite d'un jugement de la Cour d'appel de l'Ontario, où un patient invoquait la Charte des droits et libertés de la personne du Canada pour pouvoir se procurer un médicament, un produit, en fait, même pas un médicament, un produit qu'il jugeait nécessaire à sa condition pour le soulager, que la Cour lui a reconnu ce droit en vertu de la charte et non pas en vertu des données publiées ou probantes de la société médicale. Et voilà les médecins coincés. Pour s'en sortir moralement, ils finissent par céder en acceptant de prescrire le cannabis uniquement dans un cadre de recherche. Il a fallu, nous, financer un programme de recherche avec d'autres partenaires pour mettre en place ce qu'on a appelé le registre Cannabis Québec, qui est essentiellement la collecte d'informations sur la nature des diagnostics, la nature des produits prescrits, les dosages, les effets bénéfiques et secondaires et les interactions possibles. Et nous cumulons ces informations depuis mai 2015. Pour bien comprendre le dispositif canadien, nous rencontrons Stéphanie Dubois. Atteinte d'endométriose, elle bénéficie du programme de délivrance depuis deux ans, un programme qui, dit-elle d'emblée, lui a sauvé la vie. Si le cannabis n'était pas arrivé dans ma vie, je pense que j'aurais demandé à mon médecin de famille l'aide médicale à mourir, quoique je n'étais pas en fin de vie. C'est une maladie qui se comporte exactement comme un cancer. Donc c'est des cellules de l'endomètre qui se mettent à se multiplier de façon anarchique et qui peuvent aller se répandre partout, au niveau pelvien, au niveau de l'abdomen. Mais ces cellules-là peuvent partir dans la circulation et aller se loger sur les poumons, sur le cerveau aussi. Tu n'en décèdes pas. Mais tu peux extrêmement... Tu peux avoir une qualité de vie complètement pourrie. Quand je réussis à aller au travail, quand j'arrivais à la maison, je n'étais plus incapable de rien faire. Alors mon conjoint a été très précieux pour moi pendant plusieurs années parce que c'est lui qui se chargeait d'absolument tout dans la maison. Les enfants, le souper, le ménage, tout. Parce que moi, j'arrivais chez moi, je m'installais sur mon divan avec mon pad chauffeur, mon pad électrique sur le ventre. Je voulais mourir. Pour Stéphanie, tout a commencé dans cette clinique cannabis. Ce genre de structure, reconnue par le gouvernement, aide les patients à construire les dossiers médicaux officiels. Chaque jour, la clinique accueille des dizaines de candidats. La première étape, c'est le passage chez le médecin prescripteur. Si avant de venir ici, c'était 10 sur 10, votre douleur. C'est où maintenant avec notre balance des médicaments, des traitements, du cannabis médical? 6-7, mais les bonnes journées, c'est 1-3. Ah, incroyable! Le médecin va commencer par dresser un bilan médical et étudier la médication, souvent très lourde, des patients. Donc, j'ai pu prendre ma bicyclette pour aller au travail. C'est juste 10 minutes, mais je suis capable... C'est un début, c'est un commencement. C'est un commencement. Bravo, bravo. Excellent. Moi, j'ai des patients, douleurs chroniques, ne peuvent pas travailler. Avant, ils ont pris 2-3 sortes d'analgésie, 2-3 sortes de médicaments contre les effets secondaires. Quelque chose pour le sommeil, pour l'anxiété, pour la dépression, au moins 7-8 médicaments. Calculer combien ça coûte et calculer combien ça coûte le cannabis. C'est beaucoup moins. Évidemment, un tel substitut aux médicaments pourrait ennuyer les firmes pharmaceutiques. Selon le docteur Dworkint, voilà pourquoi les études classiques manqueraient sur le sujet. Il y a une politique autour de ça. Pourquoi dépenser des millions de dollars pour faire une vraie étude avec une plante que les gars peuvent pousser dans leur jardin ? On ne peut pas gagner d'argent après. En effet, une étude vient de déterminer que si tous les États américains légalisaient le cannabis médical, l'industrie pharmaceutique perdrait annuellement 4 milliards de dollars. Pour les patients de la clinique cannabis qui reverront le médecin tous les 3 mois, reste à déterminer le taux de THC et de CBD de la prescription et surtout la manière de consommer, un travail réalisé en étroite collaboration avec ce que l'on appelle ici un éducateur. Je ne peux presque pas dormir des fois des nuits de 3-4 heures. J'aimerais trouver quelque chose qui pourrait me donner une bonne nuit. Tu peux prendre une, deux, trois inhalations, tu peux le mettre de côté, attendre peut-être un 5 minutes, voir comment est-ce que tu te sens. Puis si tu sens que tu pourrais en avoir davantage de besoin, tu pourrais le reprendre à ce moment-là, reprendre encore quelques inhalations et aller graduellement comme ça, afin d'éviter justement les effets secondaires puis afin d'obtenir ton objectif, justement. Pour moi, le travail ici, c'est extraordinaire, parce qu'il vient chaque 3 mois, il s'est dit, « Dr Dworkin, merci beaucoup, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. » Je dis, « Je vous en prie. » Donc, ici, il y a l'étiquette avec mon nom, le nom du docteur, la date d'enregistrement, combien j'ai droit de grammes par jour. Stéphanie a désormais droit à une prescription de 45 grammes de cannabis par mois, déductible des impôts. Le médecin lui a conseillé de vaporiser de l'herbe séchée durant la journée et d'alterner avec de l'huile pour des effets plus longue durée. « Quand on vaporise, ça va prendre quelques minutes à faire effet, mais ça va faire effet pendant environ un ou deux heures de temps. Alors que l'huile de cannabis ou tout le cannabis qu'on va ingérer, ça va prendre une à deux heures avant de prendre effet, mais ça va durer pendant 16-18 heures. » Et pour s'approvisionner, les patients n'ont pas le choix, les commandes se font en ligne. Pour la production du cannabis médical, le Canada a opté pour des producteurs locaux agréés et strictement contrôlés. Thuide est le plus important des 30 producteurs canadiens. Installé en Ontario, l'entreprise occupe 500 personnes et a vendu l'an passé plus d'une tonne 600 de cannabis. Nous avons été autorisés à filmer dans cette usine ultra sécurisée. Adam Grunblatt sera notre guide. « Tout la production, ça commence ici, en fait. Voici nos plantes mères. Dans cette pièce-là, c'est toujours le printemps. Donc les plantes ne vont jamais produire les fleurs. Donc en les gardant dans cette phase végétative, on peut prendre des boutures qui sont identiques génétiquement. Et c'est aussi une façon de s'assurer que les plantes sont femelles. Parce que c'est les plantes femelles qui produisent les fleurs, qui sont riches en cannabinoïdes, qui sont les agents actifs dans la plante de cannabis. Donc voici les plantes qui sont en fleuraison. Donc tu peux voir que les fleurs sont bien formées, qui sont givrées avec une résine qui contient les cannabinoïdes. Ça, c'est la coffre-fort. On peut entreposer 150 millions de dollars de cannabis. Toutes les commandes qui sont faites sur notre site Web par nos clients, donc c'est rempli et c'est envoyé d'ici. On fait de l'exportation en Allemagne, où le cannabis médical vient de se faire légaliser. Et c'est sûr qu'on a un grand plan d'affaires d'expansion internationale, puisqu'il y a de plus en plus de juridictions qui légalisent le cannabis, soit des fins médicales, ou même plus que ça. Retour au Collège des médecins, qui reconnaît aujourd'hui l'utilité du cannabis médical, notamment sous cette forme d'huile. De produits suspects, le cannabis est donc passé, en quelques années, à un médicament à développer. On est à l'aube de recherches futures qui vont peut-être plus documenter ou permettre le traitement de ce produit-là, comme n'importe quel médicament, ce qui aurait dû être le cas dès le départ. On n'a ni pour, ni contre ce produit-là en particulier. Tant mieux s'il peut être utilisé. La question, c'est de savoir comment bien l'utiliser. C'est ça qui est la vraie question. Aujourd'hui, le feu vert est donc donné, même aux hôpitaux chargés de déterminer les bonnes pratiques. Des pratiques qui parfois posent question, comme l'a constaté Annabelle Blais. Cette journaliste a testé le système de délivrance de cannabis médical canadien, avec, vous allez le voir, quelques surprises à la clé. Pour le reportage, on a décidé de... Je ne vais pas me faire passer pour une malade chronique ni une cancéreuse. On veut tester le système comme il est. Donc, moi, je dis, bon, je suis stressée, je ne mange pas beaucoup, je dors mal. J'ai payé 400 $ à peu près. J'ai eu un rendez-vous par Skype avec un médecin. Et après 3-4 minutes, il m'avait confirmé qu'effectivement, il allait me prescrire du cannabis. Après, il m'a expliqué un peu comment... La différence entre Indica, Sativa, un peu le B.A.B. du cannabis. Les résultats sont impressionnants. Ils posent problème quant au contrôle du système. Le maximum par mois, défini par la loi, c'est 150 grammes. C'est quand même... C'est quand même pas mal. Et moi, mon expérience m'a montré qu'aller chercher ce maximum-là, c'est assez facile. Pour des symptômes légers, j'ai eu une prescription de 120 grammes par mois. Donc, il faut fumer. J'ai calculé, bon, à peu près, mais ça revient à une douzaine de joints par jour. Assez dingue et révélateur de l'assouplissement des mesures envers le cannabis. Les autorités qui n'ont pas accepté de nous rencontrer n'ont pas l'intention de renforcer leur dispositif, d'autant que dans quelques mois, le Canada légalisera complètement le cannabis. Comme souvent, le récréatif profitera donc de l'expérience relativement positive du cannabis thérapeutique. Retour en Belgique aux antipodes de la légalisation. Évidemment, expliquer aux patients belges de la réalité canadienne, c'est s'exposer à un certain énervement. Particulièrement de la part de ceux qui explorent tous les moyens légaux pour pouvoir accéder un jour au cannabis médical. Nous en avons rencontré deux pour faire le point avec eux en guise de conclusion. Le premier point de friction pour ce patient, c'est son statut de malade délinquant. On a similé ça à la toxicomanie. Je trouve ça triste que du coup, on ne nous écoute pas parce qu'on nous considère avant tout comme des toxicomanes et non pas comme des patients qui cherchent une solution parce que les médicaments n'ont pas réussi à eux seuls à apporter le confort dont on avait besoin. Lorsqu'on cherche, en fait, c'est un confort de vie et donc on rencontre un manque total de compréhension et d'humanisme. Tout ça parce que c'est un produit qui n'est pas accepté, pas légalisé. Autre souci pour cet homme physiquement atteint, l'idée insupportable que le manque de volonté politique profite depuis des années aux vrais criminels de la rue. On nous envoie vers le marché criminel intensivement. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de procéder. Je ne pense pas que ce soit moralement acceptable déjà ni légalement acceptable. Je pense qu'ils sont contents avec ça et que ça leur convient, qu'il y ait du cannabis qui tue, qui est en train de circuler en Europe. Ils sont plus intéressés à savoir ce qu'il y a dans la pizza, du cheval ou du bœuf, que ce genre de choses-là. Là, on envoie 400 000 personnes à la boucherie. Ça, c'est la responsabilité politique. Cet autre témoin combat le cancer de son épouse depuis des années. Eh bien voilà, je suis en train de trouver une nouvelle étude où ils avancent sur le myélome, les ratios de THC-CBD. Les résultats montrent que plus de 60% des cellules cancéreuses morts. Pour lui, il est temps de dénoncer le rôle des firmes pharmaceutiques, interlocutrices privilégiées des autorités. Elle bloque tout avancé. Je pense que les preuves sont là. On a évidemment l'industrie pharmaceutique qui va lutter. Mais moi, je trouve ça tellement incroyable qu'on prescrive des drogues légales comme de la morphine qui tue des tas de gens tous les jours. J'ai vu ma femme qui ne savait plus marcher avec ça, qui allait mourir. Et ce cannabis l'a aidé entièrement. Je ne vois pas pourquoi on doit diaboliser le cannabis. Alors, des irresponsables, les médecins qui le prescrivent, des démons, des criminels, des patients qui se soignent au cannabis. Une chose est sûre, l'isolement n'arrange pas les choses. Car en dehors des médias, personne n'a encore vraiment cherché à les entendre. Je regarde un politicien devant moi pour qu'il puisse me répondre. Mais on capte la porte systématiquement. Il n'y a personne qui va en discuter. Et donc, ça énerve parce qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dialogue. On vous demande de légiférer. Bien sûr. Bien sûr. On ne parle pas de cannabis récréatif. On parle de cannabis thérapeutique. Le cannabis possède donc de vraies vertus thérapeutiques. Et il semble incompréhensible qu'en Belgique, on reste insensible aux bienfaits du cannabis utilisé comme un médicament. Car on l'a vu, son usage dans les pays où il est légal apporte bien plus d'avantages que d'inconvénients. Notre deuxième enquête sera également consacrée au cannabis, mais pour son usage récréatif cette fois. Car qu'on le veuille ou non, le cannabis est partout. Des centaines de milliers de Belges en consomment et sa prohibition coûte des centaines de millions chaque année à l'État belge. Alors faut-il légaliser le cannabis comme d'autres pays l'ont déjà fait avec des résultats étonnants ? Voici l'enquête d'Olivier Badard et de Jacques Smal. Ce matin, la police de Mons a reçu du renfort dans la lutte contre les bandes urbaines. Oscar, papa poursonneraie essaie d'arriver au niveau de la rue Chidère. Ce jour-là, aucune bagarre entre jeunes mais comme toujours, les fouilles de routine seront fructueuses. Tournez contre le mur sans le toucher, décarter vos bras, vos jambes et tournez vos pognes de main vers moi. Voilà, tout le monde sort les mains des poches, les sacs devant vous. Aujourd'hui, le cannabis est partout. Parmi les 15-16 ans, un jeune sur 5 en consomme régulièrement. On va vous demander de prendre toutes vos affaires et on va aller rejoindre le groupe là-bas. L'estimation du nombre total de consommateurs est d'un demi-million. Ces trois filles étaient en train de consommer un joint et l'une d'elles est arrivée à tenter de dissimuler une boulette apparemment de la marijuana. Des consommateurs en constante progression malgré une législation contraignante. Le cannabis est interdit aux mineurs. L'usage personnel est toléré, soit 3 grammes ou un plan. Mais la confiscation est aujourd'hui systématique et donne lieu à un PV simplifié. Consommer dans des lieux publics est interdit et des circonstances aggravantes sont retenues pour des lieux particuliers comme par exemple les alentours d'écoles. à Mons, l'opération touche à sa fin. Le bilan cache difficilement une routine bien usante pour les policiers. Ça dépend des jours, ça dépend si on a l'occasion de tomber dessus mais oui, en général, le cannabis c'est assez fréquent qu'on en retrouve. Pour le chef de corps, le cannabis gagne sans cesse du terrain malgré des années de prohibition et de lutte policière. Il est peut-être temps d'envisager une autre approche. Le fait de légaliser nous permettrait de diminuer vraisemblablement la charge de travail. Au niveau du constat de la rédaction des PV, de la saisie, ça relève de l'équipe d'intervention qui, pendant qu'elle fait cela, qu'elle revient au bureau, n'est plus sur le terrain par rapport à d'autres phénomènes dont on devrait aussi s'occuper. Ce discours est loin d'être partagé par toutes les zones de police. Pour la police de Mons, rien d'étonnant. Ici, on adhère au discours d'Iliudirupo, le premier à proposer depuis des années une décriminalisation du cannabis. Quand je vois tous ces jeunes devoir aller fréquenter directement ou indirectement des milieux criminels et qu'on les jette finalement dans les bras des milieux criminels parce qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, il y a cette consommation qui reste massive. Et les adultes se cachent le visage. Politiquement, ces propos sont partagés par Écolo, le PTB et les jeunes du MR et du PS. Le MR, le CDH et dans une attitude beaucoup plus ferme, la NVA incarne le refus de légaliser. Pour la NVA, c'est le coût sociétal d'une décriminalisation qui posera problème. L'histoire nous apprend avec l'alcool et le tabac, malheureusement deux drogues légales, que c'est avec ces drogues-là que nous rencontrons les plus gros problèmes. Aujourd'hui, la problématique de la dépendance coûte à la Belgique 4 milliards d'euros par an. 3 milliards et demi concernent les drogues légales, alcool et tabac. Nous sommes persuadés que prendre la même direction avec le cannabis serait une idée extrêmement mauvaise. Alors, faut-il sortir le cannabis des milieux criminels au risque de reproduire les dérives des modèles alcool et tabac ? À l'heure où les plantations clandestines se multiplient, où les saisies n'ont jamais été aussi records et où les consommateurs sont chaque jour plus nombreux, Question à la une a voulu faire le point et où cette question qui revient régulièrement, faut-il légaliser le cannabis ? De toute façon, pour ou contre la dépénalisation, la situation est aujourd'hui celle d'un cannabis omniprésent, très facile à obtenir. Il suffit de s'en renseigner sur les quartiers vendeurs et nous l'avons testé en caméra cachée à tendre les propositions. Moi, j'ai un fils qui a pas mal fumé. Ben bon, je vois pas... Ça rend légal quelque chose d'interdit, donc ça va dissuader. Pour moi, le cannabis c'est un mot affreux, donc... Il faut libéraliser. A mon avis, il y aura moins de trafic. J'aime autant que ce ne soit pas des cannabis. De toute façon, pour ou contre la dépénalisation, la situation est aujourd'hui celle d'un cannabis omniprésent, très facile à obtenir. Il suffit de se renseigner sur les quartiers vendeurs et nous l'avons testé en caméra cachée à tendre les propositions. Pour nous, ce fut à chaque fois immédiat et les achats n'auront jamais duré plus de 20 secondes. Comment de ? 20 fois, il y a moyen. Dans le vide, il y a la police. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Tu donnes, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Fais vite, ça te plaît pas. Attends, attends. Tiens. C'est mon mec, ça va ? Ça va, ça va. Vas-y, si. C'est au départ de ce double constat, le cannabis est partout et la prohibition est un échec, que tous les spécialistes de terrain réclament du changement depuis des années. Parmi ceux-ci, le criminologue universitaire gantois, Tom Decorte. Pour lui, il est grand temps de dépénaliser et de trouver le modèle qui convient au plat pays. La préférence du chercheur va incontestablement au Cannabis Social Club. Ces structures, surveillées par les autorités, légalisent une communauté de consommateurs dans laquelle le contrôle social est très fort. Parce que ce sont des associations fermées et privées dans lesquelles vous devez être membre qui ne vendent pas leur production de cannabis mais qui la distribuent entre membres. C'est calqué sur le modèle d'une coopérative. Tom Decorte implore le gouvernement d'étudier le modèle de ces clubs légalisés. Avec deux autres experts, il a même écrit toute la marche à suivre pour réussir cette dépénalisation. Mais le VADMECOM n'a pas été soutenu politiquement. Plus sévère encore, la justice et le ministère public ont fermement rappelé, après des années de relative tolérance, que les clubs sociaux n'avaient aucune légitimité. Il s'agit clairement de faciliter à autrui l'usage des stupéfiants. On le cultive pour vous, on s'en occupe. C'est une infraction pénale qui est punissable jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Et la loi prévoit aussi que la circonstance que l'infraction à la loi sur les drogues est commise en association porte la peine à un seuil supérieur de 10 ou 15 ans d'emprisonnement. 10 à 15 ans d'emprisonnement, c'est donc ce qu'encourent les responsables enversois de Trecuplant, le plus ancien cannabis club du pays. En juin dernier, trois responsables du club ont été incarcérés. Voici leur sortie de prison au terme de trois semaines de préventive. Quant au club de Namur, son procès a été reporté en septembre alors que celui de Tournai a été démantelé devant la cour d'appel de Mons. Son jeune responsable, arrêté avec 11 plans, a été condamné à une peine de travail de 200 heures ou à 12 mois de prison. Pour son avocat, la justice se trompe. Les poursuites en matière de cannabis, c'est un total échec. Je crois que du côté du parquet, c'est-à-dire du côté des poursuites, on l'oublie un peu trop souvent, c'est qu'une initiative de Social Cannabis Club, c'est pour éviter de passer par l'intermédiaire d'un certain nombre de trafiquants. Comment ne pas défendre ce point de vue qui me paraît tout à fait essentiel ? Vous savez, c'est un peu comme le raisonnement par rapport au port du casque ou la ceinture de sécurité. Dire je suis libre, je fais ce que je veux, oui, mais on impose le port de la ceinture ou le port du casque parce que potentiellement, si vous ne le faites pas, vous risquez de générer un coût pour la société que vous n'allez pas être capable de prendre en charge. Reste que les professionnels de terrain n'en démordent pas, le club social ferait beaucoup mieux que l'actuelle prohibition. Et les preuves existent apparaît-il en Espagne. Face au cannabis, les autorités espagnoles ont depuis longtemps une attitude plutôt permissive. Et ce n'est pas pour rien que chaque année, Barcelone accueille le Spanabis, le plus grand salon mondial consacré à l'industrie de la marijuana. Cette année, 500 exposants venus des quatre coins de la planète ont démontré tout leur savoir-faire à plus de 30 000 visiteurs. Mais elle n'y cherchait pas la matière première. Elle est interdite dans les espaces publics. L'Espagne a réglé le cas Nabis et sa consommation en autorisant les social clubs. L'Espagne en compte plus de 800 et leur succès est énorme. Voici chez With You. Ici, la légalité du lieu commence par la discrétion de façade. Aucune publicité ou incitation n'est tolérée. Pour entrer, il faut d'abord sonner et puis présenter sa carte de membre. Le nombre de membres est ici limité et communiqué aux autorités. En plus, on a des contrôles administratifs. Cela concerne les règlements sur le lieu, le fonctionnement du local, les extracteurs de fumée, les mètres carrés, la sécurité des personnes, tout ce qui concerne la technique logistique. Oui, c'est la technique en fait. Le club s'occupe des cinq plans de chaque membre autorisé par la loi. Une fois enregistrés, ces membres peuvent aller retirer contre prix imposé le fruit des récoltes de leurs plans. Tout retrait est enregistré et communiqué aux autorités. En autorisant la consommation sur place, ces autorités ont très vite compris l'avantage du modèle. Ce qui est important, c'est aussi qu'on ne trouve plus de dealers sur les places. Il n'y a plus de vendeurs dans les rues. Il commence réellement à disparaître de la ville. Barcelone a beaucoup changé comparé à l'époque où les clubs n'existaient pas. Avant, on se procurait facilement l'herbe en rue. Maintenant, c'est fini. Avant, on se promenait le long des remblaisses. Il y avait une série d'individus vendant et achetant. Maintenant, tu ne vois plus ça. Et avec la disparition du marché noir, la qualité du cannabis consommé s'est vue nettement améliorée. Autre avantage du modèle, le brassage et le contrôle social pour prévenir les consommations problématiques. Mais l'Espagne rencontre tout de même un problème avec ses clubs cannabis, le tourisme. Plusieurs clubs ont ainsi été fermés pour avoir accepté des consommateurs non espagnols. Avec des millions de touristes en demande, l'appât du gain est trop fort pour certains. La preuve, nous n'avons eu aucune difficulté à obtenir une invitation sur Internet nous donnant droit à une semaine d'adhésion dans ce club. Une surproduction destinée aux étrangers est donc soupçonnée. Retour en Belgique où, contrairement à l'Espagne, tout le monde se cache, même les profils les plus respectables. Cet homme d'affaires, par exemple, a demandé l'anonymat. Consommateur responsable, tout le monde ignore cependant sa pratique. J'ai envie de dire, celui qui boit de l'alcool, ce n'est pas forcément un alcoolique. Et il y a des manières responsables de consommer autant l'alcool que le cannabis. On n'est pas forcément à l'aise par rapport à des personnes inconnues ou même l'entourage. D'avoir cette plante-là qui est dans beaucoup d'esprits mauvaise, drogue, danger. Dans ma famille, certaines personnes disent « Celui qui consomme ça, il va finir dans le caniveau. Comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. » Ce qui nous préoccupe évidemment beaucoup, ce n'est certainement pas la détention pour usage personnel de 2 ou 3 grammes de cannabis, mais par contre, le développement assez extraordinaire des plantations de cannabis à grande échelle, voire à échelle industrielle, avec beaucoup d'organisations criminelles néerlandaises qui descendent en Belgique installer des plantations. Et donc ça, oui, effectivement, c'est un gros problème. Un gros problème justement généré par la prohibition. Et pour nous le faire comprendre, les pro-légalisations nous ont inspiré cette animation. Au début, la répression créait la pénurie et donc la montée des prix. Une demande forte des prix élevés, c'est une rentabilité assurée pour de plus en plus de producteurs. Le cannabis est partout. De plus en plus riches, les producteurs sont de plus en plus ingénieux et agressifs pour protéger leurs activités. La lutte demande de plus en plus de moyens aux autorités. Leur budget restreint les oblige alors à cibler les actions sur les plus petits producteurs. Plus vulnérables, le marché est laissé aux gros producteurs qui font la loi, d'où des qualités de cannabis déplorables ou dangereuses, pesticides, métaux lourds et taux de THC explosifs. Jusqu'à 30%. En plus, la prohibition coûte cher. Des centaines de millions par an mal dépensés à en croire les experts. Il faut donc libéraliser. Tout ce qui concerne les sanctions et les enquêtes sur les délits coûte énormément d'argent et cela ne donne rien. Aucun effet positif sur le marché du cannabis. Alors que cet argent pourrait être bien mieux investi dans la prévention, en structure d'aide et dans la mise en place d'un système légalisé. Ce modèle décrit existe aussi et cette fois, c'est aux Etats-Unis que nous sommes allés l'étudier. jour de fête et de folie à Denver dans l'Etat du Colorado. C'est le 80, le 20 avril, jour anniversaire où l'on fête la marijuana en face du capital. Le seul jour où les autorités acceptent le joint en ville. Et si à Denver, c'est toujours un peu plus dingue qu'ailleurs, c'est parce que c'est ici que tout a commencé. Depuis 2014 et pour la première fois au monde, l'Etat Colorado a transformé la drogue cannabis en un lucratif produit commercial. Et le comté de Denver aime à rappeler que c'est par un référendum que tout a commencé. Ici à Denver, dans notre ville, la légalisation a obtenu 66% des votes. Nous avons compris que les citoyens nous avaient réellement donné mandat pour légaliser le cannabis et pour mettre en place une nouvelle structure efficace. Une nouvelle structure efficace qui a tout d'abord exclu les moins de 21 ans et qui a ensuite donné le pouvoir aux autorités. Le deal était clair, respect absolu des règles ou exclusion définitive du cannabis. Puis, le gouvernement a commencé à délivrer des licences commerciales. Nous avons à présent plus de 1000 entreprises autorisées pour le cannabis opérant en 450 lieux différents. Pour évoluer dans le secteur, vous devez obtenir une licence pour ouvrir un magasin, pour vendre de la marijuana, pour la faire pousser, donc pour les cultures. Vous pouvez aussi avoir un permis pour la transformation de la marijuana, pour des sociétés qui font de la limonade, des bonbons, de la nourriture, comme des biscuits ou des cookies. Et enfin, un permis concernant les centres de test. Ces entreprises, ces régimes Big Brother, avec des caméras qui surveillent absolument tout et des contrôles très sévères et réguliers. On doit obtenir un badge de l'État. Chaque plan doit être étiqueté, comme vous le voyez ici. Ils doivent être marqués à tout moment. Car, ça ne rigole pas avec la traçabilité de la marijuana. Chaque plan est pisté du début à la fin de la production. et mieux vaut ne pas égarer le code barre officiel. 10 000 dollars d'amende s'ils ne sont pas marqués. Chaque lot est testé en laboratoire pour les taux de THC, pour les nutriments, pour voir s'il y a des champignons ou des pesticides. Si la section cannabis de la police visite un magasin et si les tests ne sont pas bons, vous devez détruire toute votre production et vous recevez une amende. Et ce n'est pas tout. Les entreprises subissent également une taxation sans précédent. 3,5% du produit de leur vente atterrisse dans les caisses de l'État et des pouvoirs locaux. Au final, tout le monde semble s'y retrouver. La marijuana nous a rapporté cette année 1 milliard de dollars. Une partie a été investie dans des dépenses comme l'éducation, la prévention de la jeunesse, mais aussi dans des campagnes pour adultes sur la législation. Mais cela a servi aussi à payer les fonctionnaires, les avocats et aussi les policiers impliqués dans le respect de la loi. A Denver, on peut dire que le nombre d'employés dans le secteur s'élève désormais à 2% du nombre total de travailleurs. Vous savez, c'est une industrie ici. Une industrie qui a créé en deux ans 26 000 emplois directs, 100 000 emplois indirects. Visite du triangle d'or à Denver, un espace entreprise véritablement envahi par les start-up. My 420 Tours attire de plus en plus de touristes avides de liberté. Donnez-moi votre carte d'identité s'il vous plaît. Pas seulement ça, j'ai besoin de votre carte pour vérifier si vous êtes dans l'âge légal. La société a forgé son succès sur ses ateliers cannabis et sur ses fameux cannabis. Des bus d'émousine toujours bondés dans lesquels il est autorisé de consommer sous toutes ses formes. Alors, ce qui va se passer, c'est simple. L'excursion prévoit la visite d'une serre. Cette plantation est la première serre du genre dans l'état du Colorado à avoir été construite. spécialement pour le marché du cannabis. Vous venez d'où, monsieur? New York. C'est la première fois que je viens au Colorado. Et vous en avez rêvé longtemps de ce moment? Bah, pas tant que ça. Juste un an ou deux. Deux temps que ça se légalise ici. Pour 89 dollars, les touristes visitent une plantation et s'arrêtent à un dispensaire, véritable supermarché du cannabis où l'on trouve jusqu'à 60 variétés de produits contrôlés. retour au triangle d'or pour assister à l'étonnant atelier roulage de joint. Imaginez que vous roulez une boulette entre vos doigts comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire et le papier va simplement suivre. Pour la patronne du lieu, une tahitienne installée à Denver, les pistes d'enrichissement dans le marché sont infinies. C'est ça, je pense, qui est le plus excitant dans cette industrie, c'est qu'il y a énormément de choses à faire et il faut trouver les choses qui vous passionnent. Il y a beaucoup d'entreprises satellites qui peuvent se développer. C'est quelque chose qui est définitivement positif et si c'est bien géré, et bien établi, ça peut être très 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 positif au niveau du développement des villes. L'expérience cannabis au Colorado est donc une belle réussite sur le plan commercial et pourtant, certains se plaignent encore d'être freinés dans leur essor. Bob Esquino est le leader mondial des comestibles au cannabis. Appelé le baron des bonbons, sa société Incredibles est présente dans cet état américain et emploie une centaine de personnes plutôt enthousiastes. Oui, c'est un boulot convenable difficile de se plaindre puisque ce job je l'ai développé moi-même. J'adore. Donc oui, c'est un super endroit pour travailler. Je ne suis pas originaire du Colorado. J'ai déménagé pour obtenir ce travail. C'est un boulot vraiment dingue. ça change tous les jours. Je bosse au labo, à la technique, au marketing. C'est vraiment un travail génial. En un an, la demande de ces produits qu'il ne faut pas fumer a explosé. Mais la société ne parvient pas à suivre. Son problème, ces cuisines artisanales que le patron ne peut industrialiser faute de soutien bancaire. Car la loi Marijuana impose que tout investissement dans le secteur se fasse sur fonds propres. Nous ne sommes pas traités comme des sociétés normales. Nous n'avons pas accès aux capitaux. Je ne peux pas ouvrir une ligne de crédit auprès d'une banque. Je ne peux pas faire appel aux investisseurs. Les employés que j'embauche, je ne peux pas les déduire de mes impôts. Certains, je peux, mais la plupart, je ne peux pas. C'est donc un secret frein pour employer plus de gens. J'aimerais bien élargir mon équipe et générer plus de bénéfices. Mais avec cette fiscalité particulière, c'est vraiment difficile d'y parvenir. On ose imaginer les revenus du cannabis. Si les emprunts dans un marché que l'on compare à celui du pétrole ou de l'automobile. Reste à rencontrer les gardiens de la paix. Le cannabis a-t-il changé leur vie ? Pas vraiment, si ce n'est que 15 emplois nouveaux ont été créés pour contrôler le système. Pas plus d'accidents de voiture comme certains l'avaient prévu et pas plus de troubles de l'ordre public non plus, même avec des cohortes de touristes à gérer. Quant au marché noir, le commandant de la police parle de quasi-disparition dans l'état du Colorado, mais des problèmes existent à l'exportation. Ce que l'on observe avec le cannabis, c'est que vous pouvez acheter un demi-kilo de marijuana ici au Colorado et à Denver pour 1 200 dollars. La même quantité de cannabis sur la côte Est vaut 3 200 dollars. Donc, vous pouvez acheter de la marijuana tout à fait légalement ou illégalement, puis vous pouvez traverser les Etats-Unis et doubler, voire tripler votre argent de départ. En quittant le Colorado, nous faisons le bilan de 3 ans de légalisation commerciale. Peu de problèmes de sécurité, des réseaux mafieux en voie de disparition, une fiscalité lourde qui assure l'auto-financement du modèle et qui permet d'investir dans la prévention et enfin, des emplois créés par dizaines de millions. Mais qu'en est-il des questions de santé publique ? Les informations à ce sujet sont plutôt difficiles à obtenir. Pour approcher la vérité, retour en Belgique chez Fédito, la fédération bruxelloise des institutions francophones pour toxicomanes. Premier renseignement, dépénalisé ne provoque pas d'afflux massifs de consommateurs. Les Pays-Bas et les Etats-Unis en sont la meilleure preuve. Par contre, le cannabis provoque chez certains addictions ou psychoses reste à voir dans quelles proportions. Il y a beaucoup de consommateurs de cannabis qui n'ont pas une consommation problématique. Il y a effectivement des consommations problématiques mais c'est qu'une minorité. C'est de l'ordre de 3% des usagers quotidiens. Chaque année, 350 consommateurs problématiques sont ainsi pris en charge médicalement en Wallonie et à Bruxelles. Autre question abordée avec le psychiatre de Fédito. La consommation de cannabis favorise-t-elle le passage aux drogues dures ? Le plus dangereux pour le passage d'une drogue à l'autre, ce n'est pas la consommation mais la proximité des marchés. Donc lorsque vous achetez du cannabis, vous allez immanquablement trouver, soit dans l'autre main de celui qui vous présente le petit paquet de cannabis, de la cocaïne ou bien dans la rue d'à côté, un vendeur de cocaïne. Et ça, c'est ce qui est beaucoup plus déterminant dans le passage d'une drogue à l'autre. Enfin, reste la question des moins de 18 ans, exclues de toute forme de dépénalisation. Que faire avec eux alors que l'on sait très bien que leur consommation est en croissance ? Les psychotropes ne sont pas conseillés pour les cerveaux en pleine maturation. Donc pendant toute cette période, l'action des psychotropes peut avoir, je dis bien peut avoir des effets délétères. Donc c'est pour ça que, de manière générale, on conseille comme on conseille aux ados de ne pas boire ou de ne pas boire de grandes quantités. Donc ça, il faut le savoir. Ce qu'on pense c'est qu'il faut en prendre en compte la réalité des comportements, la réalité des consommations. Ce à quoi on pourrait penser, c'est par exemple qu'un certain cannabis peut potentialiser, donc avec un produit psychoactif assez faible, soit disponible à partir de 16 ans. Et puis un autre produit le soit à partir de 18 ans. On peut jouer là-dessus. Et donc là, c'est en tout cas un débat qu'il faut avoir avec les autorités publiques et surtout les autorités de santé. Un débat qu'il faudra en effet bien tenir un jour chez nous, entre tous les acteurs concernés. A commencer bien sûr par tous ces petits consommateurs auto-producteurs. Ils sont des milliers sur notre territoire comme Grégory. Donc voilà, je vais me retrouver avec 4 plantes ici à l'intérieur et 6 plantes à l'extérieur si tout va bien. Ce qui devrait m'assurer une récolte suffisante. C'est néanmoire. pour Grégory, social club et modèle commercial ne sont pas des modèles idéaux. Pour lui, il faut avant tout légaliser le droit du sol. J'ai mon potager, je peux pousser mes légumes, etc. Et voilà, le cannabis, c'est une plante qui est assez passionnante en fait. Donc voilà, il y a l'envie de la voir grandir, l'envie de faire pousser cette plante qui est très intéressante. Voilà, maintenant, moi, je sais ce que je fume, je ne mets pas de crasse dedans, je ne mets pas d'engrais qui booste le pourcentage de THC. Parfois, il y en a qui font des huides, c'est presque de la drogue dure tellement qu'ils boostent leurs plantes d'une manière qui n'est pas naturelle. La démarche nature de ce consommateur responsable va plus loin. Pas question pour lui de s'intoxiquer avec du tabac, alors il utilise un vaporisateur. Selon Grégory, une libéralisation permettrait aussi de mieux informer les consommateurs sur les bonnes pratiques. Pour ce cultivateur amateur, interdire le cannabis, c'est donc simplement une hérésie. Continuer à criminaliser des gens qui, comme moi ici, cultivent 5 plants, allez, peut-être 10 plants sur une année pour leur consommation personnelle. Je veux dire, moi, je suis un père de famille, j'ai 3 enfants, j'ai un travail, je n'ai pas besoin de la vendre, voilà, je ne fais vraiment rien de mal, je fais juste pousser des plantes. Qui a le droit de m'empêcher de faire pousser une plante dans mon jardin ? Moi, ça, il n'y a pas moyen, on ne m'aura pas. Alors faut-il légaliser le cannabis ? Au vu de notre enquête, les arguments en faveur de sa légalisation semblent nombreux. Prohibition coûteuse, sans résultat significatif, alors qu'une fois encore, les pays qui l'ont légalisé semblent en tirer plus d'avantages que d'inconvénients. Nous serons de retour dans quelques instants pour parler d'une autre drogue totalement légale, cette fois, l'alcool. avec cette question provoquante, sommes-nous tous alcooliques ? Il est seulement 15h et ses étudiants se retrouvent autour d'une girafe de bière. C'est 3 litres de bière. Vous devez 3 litres à 6. C'est pas trop ? Non. Ça passe. On a la bêtise. On est en pleine après-midi, c'est pas trop dur après de partir ? On n'a plus court après. Êtes-vous alcoolique sans vous en rendre compte ? Vous l'êtes à coup sûr, en tout cas, si vous dépassez les limites autorisées par les organismes de santé. À savoir, 3 verres par jour pour un homme et seulement 2 pour une femme. C'est peu, mais c'est déjà suffisant pour vous exposer à une consommation nocive. Car n'oubliez pas que si c'est une drogue légale et totalement banalisée, l'alcool reste une drogue potentiellement dangereuse. Alors sommes-nous tous alcooliques ? Voici l'enquête de Jacques Gray. C'est un geste quotidien, ouais. Maximum tous les 2 jours, on va dire. Allez. Mais on peut dire quotidien, ouais. C'est-à-dire, avec chaque repas, vous ouvrez une bouteille. On apprécie, ouais. Alors je la mets entre les jambes, voilà. L'ouverture de la bouteille de vin. Un son tout simple mais tellement familier, c'est déjà en une seconde la promesse d'un moment de détente. et de plaisir. La petite formule pour se rappeler. Pour Laurence et Patrice, en tout cas, la bouteille de vin est une compagne de tous les jours. On vient du travail. On va s'ouvrir une bouteille de vin. Pas d'apéro, on se voit un petit verre de vin rouge comme apéro et puis on la termine en mangeant. et la bouteille est partie, et la bouteille est partie, en fait. Ah ouais. Si on ouvre, on l'a vu de toute façon. Le vin accompagne tous vos repas ? Ouais. Vous avez parfois pensé que vous étiez potentiellement dépendant ou pas ? Non. Du verre de vin ou de la bière ou de l'alcool en général ? Non. Je pense pas non plus. S'il fallait, bien sûr, on saurait s'arrêter. Ouais. Avec difficulté, pour moi, plus, mais bon, malgré tout, on saurait le faire, ouais. Si vous désagissez tous les bons que le premier, hein ? Comme Laurence et Patrice, bon nombre de Belges boivent de l'alcool tous les jours et en Belgique, on estime qu'une personne sur dix a une consommation d'alcool dite problématique. Je veux plus en arriver où j'arrive plus à compter les bières parce que moi, ça m'arrive beaucoup trop souvent, non ? Le seuil de trois verres pour un homme et deux pour une femme est celui au-delà duquel il y a une prise de risque. L'alcool, on peut le trouver presque partout et quasiment tout le temps, un produit qui pourtant se classe parmi les drogues. Non, je crois que l'alcool n'est pas une drogue. L'alcool est clairement une drogue, il n'y a personne qui peut le contester. Drogue légale et accessible, l'alcool en Belgique et dans le monde, c'est aussi une très grande puissance économique. Les lobbies de l'alcool sont extrêmement puissants, ça fait partie des principaux lobbies au niveau de l'Europe. Il y a une publicité massive qui est faite et qui est faite, je trouve, auprès d'un public de plus en plus jeune. Je pense que le tout, c'est une question de volonté. On n'est pas encore au stade d'alcoolique. Et si l'alcool a des effets réputés positifs ? Je crois en tout cas qu'il n'y a pas de mal à boire une petite bière. La bière, ça consomme. C'est aussi un danger potentiel et un enjeu crucial pour les politiques de santé publique. Ça ne m'acquietait pas. Je n'avais pas encore pris conscience que je buvais trop. Nous n'avons pas de politique d'alcool au jour d'aujourd'hui. Donc ça, par rapport à d'autres pays, oui, c'est une grosse lacune. Un plan d'alcool est vraiment nécessaire. Profondément ancré dans notre mode de vie, l'alcool est omniprésent. Alors, sommes-nous tous alcooliques ? Un Belge sur dix boit de manière excessive et ils sont encore bien plus nombreux à ne pas en être conscients. Depuis plusieurs années, la consommation quotidienne d'alcool en Belgique est en augmentation. Les enquêtes de santé publique montrent qu'en 1997, 8% des 15 ans et plus consommaient de l'alcool tous les jours. En 2013, ce chiffre est passé à 14%. Et au sein de la population belge, une personne sur dix présente une consommation d'alcool dite problématique. Pour définir cet usage problématique, des seuils ont été fixés. Il y a des balises qui sont proposées par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui dit qu'il n'y a pas d'égalité des sexes d'ailleurs en la matière, qui dit que pour les femmes, il ne faut pas dépasser un à deux verres par jour et avec une nuance importante, un à deux jours d'abstinence par semaine. Pour les hommes, toujours un à deux jours d'abstinence par semaine, c'est essentiel, et deux à trois verres par jour maximum. Une dose, c'est une bière de 25 cl, un verre de vin de 10 à 12 cl, ou un shot d'alcool, 3 cl, ça c'est une dose d'alcool, trois doses par jour pour un homme et deux pour une femme. C'est les recommandations classiques. Si on est au-delà de ça, on a une consommation qui va être considérée comme excessive. Donc on peut déjà évacuer un mythe, il n'y a ni alcool fort, ni alcool faible. C'est de l'alcool éthylique dans toutes les boissons et ces boissons, normalement standardisées, font toutes à peu près 10 grammes d'alcool pur. Alors récapitulons, si donc dans chacun de ces verres standards, on trouve 10 grammes, soit une dose d'alcool. Sachez qu'une bière spéciale correspondra souvent à environ deux verres standards. Le seuil de trois verres pour un homme et deux pour une femme est celui au-delà duquel il y a une prise de risque. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de conséquences directes et immédiates liées à cette consommation. Le risque est potentiel, mais il est clairement identifié. Du coup, quand on aime boire un verre ou deux ou trois ou un peu plus, il y a de quoi se poser des questions sur sa consommation d'alcool. C'est ce qu'a fait Philippe. Depuis quelques mois, il a décidé de marquer dans son agenda les jours où il n'en boit pas une goutte. Je voulais un petit peu me situer et un petit peu voir où étaient les frontières de l'addiction. mais le soir, quand je n'ai pas bu un seul verre de la journée, j'inscris un zéro. Je trouve que ça marche, ça incite un petit peu. Pendant la journée, on a envie de se dire tiens, ce soir, je vais mettre mon zéro. Par exemple, hier, je suis allé chez un ami et à 6h du soir, j'avais déjà mis mon zéro. Il voulait m'offrir un verre et j'ai dit non, je n'ai jamais mis mon zéro. Car évidemment, les occasions de boire un verre ne manquent pas. Ce jour-là, par exemple, Philippe a rendez-vous avec quelques amis. « Alors là, c'est l'heure de l'apéro ? » « C'est l'heure de l'apéro. » « Ce ne sera pas un jour zéro. » « Devine que les copains sont là. » ce ne sera pas zéro ce soir. » « Un petit chop. » « Un petit chop. » « Victor. » « Un vin blanc, bon. » « Un vin blanc. » « Madame Chantal, deux bières à vin blanc, s'il vous plaît. » « La bière en Belgique, c'est pire que de l'eau bénite. » « Si Jésus avait été ici, il aurait transformé l'eau en bière et pas en vin, en fin de compte. » « Non, non, c'est dans leur culture. » « Vous avez une idée du nombre de bières que vous buvez comme ça par jour ? » « Par jour, je vais dire 5, 6. » « Ça, ça vous semble normal ? » « S'il vous plaît. » « Ça vous semble normal comme consommation ? » « Oh ! » « Tant qu'on ne supporte. » « Santé. » « Comme bien vous pense. » Monsieur l'ignore sans doute, mais avec 6 bières par jour, il boit donc 2 fois trop si on s'en tient aux normes de l'OMS. « Les gens sont souvent surpris des normes de l'OMS. » « Ça, c'est vrai. » « Ils sont souvent surpris parce qu'ils se disent « Mais enfin, je les dépasse de façon... » « Depuis très, très longtemps, je les dépasse et je n'avais pas du tout conscience que c'était ça ce qui était considéré comme une consommation à moindre risque. » Le site internet aidealcool.be permet à tout un chacun d'évaluer sa consommation. Il propose des tests mais aussi de l'accompagnement en ligne, des entretiens anonymes et gratuits avec des psychologues. Témoin du large public qui se pose des questions sur son rapport à l'alcool depuis sa création en 2012, ce site a reçu près de 2 millions de visites. « On observe plus de 50% de femmes alors que nous, dans les centres spécialisés, on rencontre plus d'hommes que de femmes. on observe une majorité de personnes qui travaillent à temps plein, donc aussi 50% de gens qui travaillent à temps plein, donc qui n'ont pas l'occasion avec leur travail de venir se présenter dans les centres spécialisés non plus. On observe aussi qu'il y a 50%, à peu près 50% des personnes qui n'ont jamais demandé d'aide. » La preuve que bien souvent, on ne prend pas conscience d'une éventuelle surconsommation. Quand Daniel a commencé à boire quelques verres, c'était dans le cadre de son travail et cela lui semblait tout à fait normal. « On organisait beaucoup d'expositions, de conférences, débats, etc. Et évidemment, il y avait les vernissages, il y avait le verre après la discussion. Et donc là, j'ai commencé à boire un petit peu plus régulièrement, parfois sans problème, sans excès. et puis à d'autres moments, malheureusement, je rentrais à la maison un peu éméchée. Mais bon, je vais dire que ça ne m'inquiétait pas. Je n'avais pas encore pris conscience que je buvais trop. « La relation problématique à l'alcool est souvent aussi, d'abord, comment je vais dire, c'est la famille qui observe et qui parfois fait des remarques en disant « Lors d'un repas de famille, écoute, cette fois-ci, essaye d'un peu moins boire parce que régulièrement, au repas de famille, on a toujours un qui est complètement bourré. Donc la famille a quand même un rôle primordial dans la détection d'une problématique d'alcool. » Dans ma famille, on a toujours bu raisonnablement à l'occasion de repas de famille, etc. Il y avait aussi de temps en temps des petits dérapages, mais il m'arrivait moins de déraper aussi quand on était à des réunions de famille. Et donc j'avais des attitudes qui étaient tout à fait intolérables, évidemment. Je m'en prenais à tout le monde. Enfin, tout ça était vraiment très triste. Je le regrette profondément. Je buvais le soir, uniquement le soir quand je rentrais à 5h, 5h15, j'étais à la maison, premier verre de vin. Et beaucoup ? Et puis, ça pouvait aller jusqu'à 2,5 litres, 3 litres. Par soir ? Par soir, oui. Comment est-ce qu'on passe de cette consommation classique, normale, conventionnelle à justement tout seul 2, 3 bouteilles de vin le soir ? Je n'ai pas vraiment d'explication. On dirait presque qu'une fois que la pompe est amorcée, ça ne s'arrête plus. Peut-être que si j'avais pu résister au premier verre, je n'aurais pas bu les suivants, mais dès que le premier était parti, et à ce moment-là, ça va très vite. Mais évidemment, le problème de toute drogue, c'est qu'on a tendance à augmenter les doses au fur et à mesure. Et donc, ce qu'on voit assez régulièrement, c'est que des personnes arrivent à un moment à respecter ces doses, mais augmentent petit à petit. Ça arrive souvent au cours de la vie adulte et finissent par dépasser largement parfois ces doses. Donc, c'est souvent quelque chose d'insidieux, mais une consommation qui va augmenter petit à petit en dépassant les normes, en arrivant finalement à des choses très excessives. L'alcool est donc bel et bien répertorié comme une drogue et comme toute drogue, l'alcool peut donc aussi parfois avoir des effets, disons, hallucinants. Il y a deux caractéristiques à un produit qui en fait une drogue ou non. C'est d'une part que ça peut engendrer une dépendance, ce n'est pas systématique, mais ça peut engendrer une dépendance. Et deuxièmement, que ça modifie la perception de notre environnement. Et l'alcool, clairement, peut engendrer une dépendance et peut modifier la perception de l'environnement. Et d'ailleurs, cette deuxième raison, c'est souvent pour ça qu'on le consomme. Différentes études ont montré qu'effectivement, en termes de toxicité sur les organes du corps, l'alcool était beaucoup plus toxique qu'à peu près toutes les drogues illégales et attaque plus d'organes, le cerveau, le foie, évidemment, l'estomac et le système nerveux central en général. Et donc, c'est un produit assez toxique, oui. La dangerosité pour la personne et pour la société est importante. Donc, elle rentre dans les critères qu'on donnerait à des drogues comme la cocaïne ou l'héroïne en termes de dangerosité. Sans parler du risque d'overdose, puisqu'on parle souvent des risques d'overdose mortels avec les drogues, l'alcool se classe dans les drogues pour lesquelles il y a le plus grand risque d'overdose mortelle. Julien, François et Sébastien ont 25 ans et comme beaucoup de jeunes, ils ont déjà été confrontés à ces dangers. liés à la surconsommation d'alcool. Je ne veux plus en arriver ou je n'arrive plus à compter les bières. Moi, ça m'arrivait beaucoup trop souvent avant. Et voilà, après, je devenais ingérable. Tu n'as pas de souvenirs de ça, en plus, des fois. Et ouais, la plupart du temps, je n'ai pas de souvenirs. C'est mes amis qui me le rappellent ou alors je dois le voir sur mon histoire Snapchat le lendemain. Je vois toutes les conneries que je l'ai faites, je regarde mon histoire et je suis là. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore foutu ? Ça m'est déjà arrivé une fois aussi à Coma Etilic et franchement, je crois que je n'ai plus bu pendant six mois. Franchement, ça m'a bien calmé. Vous vous souvenez quand vous avez pris votre premier verre d'alcool ? Oh oui. 12 ans. Et puis, il est retraîné et il est resté ça d'enfant. Il faut essayer vu que les parents le font. C'est ça aussi. On est petit, les adultes le font tous. C'est l'exface. Pour moi, ce n'est pas un exemple de boire de l'alcool mais vu que nos aînés le font, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Tout le monde sait qu'à Noël, même l'enfant qui a 10 ans qui va ses parents depuis des années boire la flûte de champagne, on lui fait une petite flûte. Mais on lui fait quand même une petite flûte. Dès l'enfance, c'est tout notre environnement social et culturel qui baigne dans l'alcool. Dick Tomasovitch, lui, a étudié de près la place de choix que lui réserve le cinéma. L'alcool y est là aussi présent partout. Nous sommes sans doute exposés aux images de l'alcool avant nous-mêmes, enfants, d'expérimenter l'alcool. Et je pense que c'est le propre du cinéma de nous apporter soit par procuration, soit par anticipation des expériences que l'on ne vit pas encore, dont celle de l'alcool. Et je pense que tous, on a vu les résultats de l'ivresse, par exemple, au cinéma. Enfant, moi, personnellement, je me rappelle très bien d'avoir vu E.T. en donner enfant et de m'être aperçu qu'un petit garçon qui est ici, connecté à E.T., devient complètement ivre à son tour. C'est E.T. qui boit des canettes de bière et c'est le petit garçon qui en souffre et qui est frappé d'ivresse en plein milieu de son cours scolaire. Mais donc, l'identification était très forte à ce moment-là. On voit un enfant comme on est. De la fiction à la réalité, il est seulement 15 heures et ses étudiants se retrouvent autour d'une girafe de bière. C'est 3 litres de bière. Vous me levez 3 litres à 6. Oui, c'est ça. C'est pas trop ? Non. Ça passe. On a l'habitude. On est en plein après-midi. C'est pas trop dur après de repartir ? On a plus court après. On a plus court demain. C'est pour ça qu'on peut se terminer. En fait, quand on rentre chez nous, après ça, on compte ici sur Louvain, on ne prend pas la voiture parce qu'il ne faut jamais prendre la voiture. Mais ça nous permet en fait de vraiment créer un débat autour du repas. Ça nous ouvre une autre ouverture au monde et à la politique. Mais ça, je pense qu'il n'y a qu'avec l'alcool que c'est possible. Parce que sobre, on ne sait pas avoir de discussion sérieuse. Et c'est facile de s'arrêter ? Par exemple, après avoir bu comme ça une girafe à 6 ? Je pense que le tout, c'est une question de volonté. On n'est pas encore au stade d'alcoolique. Alors, certaines études montrent effectivement que lorsqu'on commence à consommer de l'alcool trop jeune, on a plus de risque d'être alcoolo dépendant à l'âge adulte. Donc, il faut aussi, quelque part, retarder l'âge des premières consommations. Mais à partir du moment où le jeune, l'adolescent, commence à témoigner de l'intérêt pour le produit, je pense qu'il vaut mieux en tant que parent, en tant que tuteur, eh bien, accompagner cela au même titre qu'un enfant qui commencerait à jouer avec des allumettes du feu ou il apprendrait que c'est dangereux. Mais à un moment donné, il faudra bien qu'il puisse l'utiliser aussi et le maîtriser. Donc, il faut faire la même chose avec l'alcool. Un apprentissage nécessaire, mais d'autant plus compliqué que le marketing a changé la donne en multipliant les gammes de produits. À une époque, on apprenait à consommer de l'alcool avec du vin, de la bière, des produits assez classiques. On mettait peut-être un peu de grenadine dans sa bière pour faire passer le goût de l'alcool. Eh bien maintenant, les producteurs de boissons alucolisées le font pour nous. Ils le font surtout pour les jeunes et pour les femmes. On voit apparaître des hauts garden rosés, des creek light, des bacardi briseurs et des smirnoff ice où le goût de l'alcool est imperceptible. Donc, on passe d'une limonade à une boisson alcoolisée sans s'en rendre compte. On buvait tout ça à l'époque. C'est vraiment. Et alors, bah ouais, je bu ça. Je bu ça et ça passait. Ça passait bien en plus comme du petit lait. Le but, ici clair, des entreprises qui fabriquent de l'alcool, c'est de se placer sur le marché des psychotropes. C'est d'entraîner ces jeunes personnes dans la consommation d'alcool en faisant d'eux des clients immédiats mais surtout des fidèles clients potentiels futurs. Je pense qu'il faudrait réglementer la publicité, qu'il faudrait réglementer l'accès à l'alcool. Au jour d'aujourd'hui, essayez, franchement, envoyer quelqu'un de 15 ans au magasin chercher de l'alcool, il l'aura. C'est ce qu'on a fait. Fabien et Laetitia ont respectivement 14 et 15 ans. En théorie, donc pour eux, il est interdit d'acheter de l'alcool. Pour la bière ou le vin, il faut avoir minimum 16 ans. Les alcools dits forts sont interdits au moins de 18 ans. Équipés d'une caméra cachée, nous les avons suivis dans plusieurs magasins pour tester l'application de la loi. Parfois, on leur a refusé la vente. C'est interdit par la mienne. Mais dans trois quarts des magasins visités, ils ont pu acheter ce qu'ils voulaient sans le moindre problème. Même comme ici, de la vodka. Et deux heures plus tard, voilà le résultat de cette tournée des commerces. On vous a demandé une pièce d'identité pour vérifier l'âge parfois ? Non, aucune... Sur les huit fois, non. Ils n'ont rien demandé. Il y a des choses qui vous ont étonné dans cet après-midi ? Oui, pour la bouteille de vodka, on ne nous a pas refusé. C'était facile de l'acheter. On ne nous a rien demandé, pas l'âge, rien. Aujourd'hui, plus personne ne sait à qui on peut vendre quoi. Donc il faut clarifier cette législation de manière à la rendre plus simple. Une fois qu'on a une loi plus simple, c'est plus facile de faire de l'éducation. Et c'est plus facile aussi de convaincre notamment les commerces de respecter cette législation qui aujourd'hui, d'ailleurs, elle n'a absolument pas respecté. L'alcool serait-il au-dessus des lois ? Ses pleins pouvoirs lui valent en tout cas de se retrouver en vente vraiment, vraiment partout en Belgique. Trouver de l'alcool à la sortie de l'autoroute, à la pompe à essence, c'est un non-sens quoi. On dira que c'est pour que les passagers puissent boire pendant que Bob conduit et Bob, ce jour-là, il prend la route de Düsseldorf. Le salon Provine de Düsseldorf, c'est le temple du commerce des vins et des spiritueux. 6000 exposants, 50 000 visiteurs en trois jours, une des plus grandes foires commerciales en Europe. C'est un peu comme le salon d'auto comme on connaît à Bruxelles, c'est les nouveautés, il y a un nouveau modèle, il y a un nouveau vin, un nouveau cépage. On a whisky, vodka, tequila, des nouveautés, brandy, des liqueurs. Tout ce qui est exotique, pisco, tequila, cachaca, donc maintenant à Cachaca avec les Jeux Olympiques de Brésil, donc il y a certainement les grandes surfaces qui vont jouer là-dessus. L'Event-Bordeaux, c'est 4 milliards d'euros de file d'affaires. 2 milliards d'euros à l'exportation. Donc un salon comme on Provine est un salon important puisque quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires se fait à l'exportation. Ici, c'est un défilé incessant de verres et de bouteilles. On boit, on déguste et surtout, on parle affaires et gros contrats. Des contrats et des grosses ventes qui s'annoncent aussi dans cette distillerie belge en pleine production d'un apéritif aux fruits des bois, une série spéciale Euro 2016. On a prévu 70 à 80 000 bouteilles sur les deux mois qui suivent pour anticiper évidemment l'activité de la Coupe d'Europe qui aura lieu au mois de juin. Ça fait vendre plus le fait d'associer notamment à l'événement sportif ? Cédu marketing, on s'allie à une partie de la festivité autour de l'équipe nationale et on a eu il y a deux ans lors de la Coupe du Monde un beau succès avec un style d'action similaire et donc tout laisse à croire que si les Belges jouent convenablement, on devra en tout cas pouvoir consommer pas mal de ce produit. Nous sommes à 18% d'exportation avec principalement évidemment ce produit-ci mais une bonne partie des autres produits que nous fabriquons. Nous exposons principalement sur l'Europe mais aussi sur des pays comme les Etats-Unis, le Japon, le Dubaï, le Canada, etc. L'alcool belge se vend donc dans le monde entier. Chaque année, cette distillerie en écoule au total un million de bouteilles, une production qui n'est d'ailleurs qu'un échantillon de l'ampleur du marché des vins et des spiritueux en Belgique. Le secteur de vins et spiritueux représente tout de même une valeur ajoutée de 2,6 milliards d'euros pour l'économie belge. Ceci se reflète dans un niveau d'emploi de 35 000 à la fois direct qu'indirect. Et du côté de l'industrie de la bière, quand on parle chiffres, ça mousse, ça mousse et ça mousse encore plus. La valeur économique ajoutée du secteur brassicole en Belgique est à plus de 1% du produit intérieur brut. Donc ça concerne plus ou moins 4 milliards d'euros. Donc c'est très important. Plus de 50 000 emplois directs et indirects. Dans l'économie belge, l'alcool, c'est donc au total plus de 6 milliards d'euros et 85 000 emplois directs et indirects. Le secteur de l'alcool est un secteur très puissant. C'est une taille ! C'est un coton comme on roule ! Et on voit que la publicité tourne systématiquement autour des valeurs qui nous sont chères. Est-ce que c'est normal de faire un lien systématique entre sport et alcool ? Est-ce que c'est normal de faire un lien systématique entre sensualité, séduction et alcool ? Pour l'industrie de l'alcool, cependant, tout semble très normal au pays de la pub. Il faut dire que le secteur en Belgique s'est lui-même fixé les règles à suivre en matière de publicité. C'est une forme d'autorégulation qui, d'année en année, démontre que ce système marche bien. C'est un code qui émet des règles strictes en Belgique pour la publicité concernant les alcools. Et donc, par exemple, les publicités pour l'alcool ne peuvent pas cibler les mineurs d'âge, ne peuvent pas suggérer que, par exemple, la consommation d'alcool améliore les performances sportives. Et normalement, toujours selon ce code, la publicité ne peut pas associer consommation d'alcool et réussite sociale ou sexuelle. Le lobby des alcooliers est un lobby qui est puissant, qui est important, qui est convaincu qu'en fait, ils voient un produit qui peut être tout à fait bien utilisé et qui fait peut-être un peu semblant d'oublier qu'il y a pas mal de conséquences liées à cette consommation d'alcool et qui, souvent, je dirais, flirte avec la ligne rouge, par exemple, en termes de publicité. Quand on parle de ligne rouge, selon le code belge, la publicité ne peut pas non plus suggérer que l'alcool soit nécessaire à créer une ambiance festive. Tiens donc. Pas de martini ? Pas de parti. Mais à partir du moment où le savoir-faire se déguste avec sagesse, la publicité n'hésite jamais à trinquer à votre santé. Le petit texte, notre produit se déguste avec sagesse, ok, le texte légal est là, mais à côté de ça, il y a une publicité massive qui est faite et qui est faite, je trouve, auprès d'un public de plus en plus jeune. Tout ce qui pousse à la surconsommation devrait être interdit et la publicité clairement contribue à la surconsommation du produit. Comme l'alcool est partout, il n'y a pas que la publicité qui parfois en abuse. Le cocktail cinéma et alcool fonctionnent aussi toujours très bien. James Bond est un alcoolique mais James Bond est particulièrement sexy et James Bond d'ailleurs gagne beaucoup d'argent en buvant de l'alcool à l'écran. Le dernier James Bond, on estime que c'est environ 50 millions de dollars qui ont été payés par les alcooliers pour être présents dans le film. Ça c'est du placement de produits ? C'est du placement de produits et c'est évidemment d'une efficacité redoutable. C'est relativement surveillé mais pas trop et donc ces placements de produits sont possibles. Ce qui est important, c'est de toute façon que dès que, quel que soit l'alcool que l'on boit plutôt, les alcooliers sont contents puisque de toute façon ça retombe sur la consommation d'alcool en général. au cinéma, à la télé, sur internet, l'alcool est quasiment toujours un bon client. Le plus souvent, les personnages un peu imbibés ou carrément ivres font plutôt bien rigoler. Pourquoi boire cet alcool qui pionnereux que l'on refaire à la chaînerineuse ruine la santé et le portefeuille. L'alcool, non, mais l'on refaire à la chaînerineuse, oui. Même si pour Bourville, l'alcool ruine la santé, pour beaucoup, boire un petit verre ça ne peut faire que du bien. Surtout quand ce verre rime avec détente et convivialité comme à la buvette de ce club de pétanque. Le premier verre était tout le temps bien pointé. Merci beaucoup. Un café et 4-5 bières. Mais des petites, hein. Et une chimée pour Jean-Pierre. Non, pas Jean-Pierre, il ne faut pas se dire parce que ma femme va m'entendre. Sur l'aprème, 4 à 5. Mais de 2 heures à... Enfin, de 14 heures à 19 heures. C'est quand même beaucoup. Mais non, le médecin m'a dit que c'était très bien. Oui, oui, oui. Il m'a dit... C'est une prescription médicale. Un groupe de fag. Il m'a dit non. C'est comme les petites... Les vieilles personnes ont dit de boire deux verres de vin rouge ou bien un petit cognac avant d'aller dormir. La vie est ça qu'on sert. J'ai une grand-mère qui a bu ça jusqu'à 90 ans. L'idée que l'alcool c'est bon pour la santé est bien répandue. Du coup, l'industrie, elle, surfe sur cet argument pour valoriser ses produits. Sur le site internet des brasseurs belges, on trouve ainsi une série d'exemples des effets positifs de la bière sur la santé avec toujours évidemment la précaution de la modération. Moi, je ne suis pas un médecin mais c'est vrai qu'il y a eu des études qui sont arrivées à ces conclusions-là. C'est pas un peu exagéré de faire la promotion de bière en tant que produit pour la santé sachant que les gens ne peuvent pas quand même trop en abuser ? Non, c'est pas faire la promotion de la bière en fonction de la santé mais je dirais c'est casser peut-être certaines perceptions que la bière pourrait être mauvaise pour la santé s'il est consommé modérément. Je ne dis pas qu'une consommation modérée est dangereuse mais je dis qu'il ne faut en tout cas pas pousser des gens comme on l'a entendu à commencer une consommation d'alcool c'est-à-dire vous ne buvez jamais buvez un ou deux verres de vin ou un ou deux verres de bière et votre santé va s'améliorer et je pense que c'est une erreur dramatique. C'est ce que fait le secteur ? C'est ce que fait le secteur mais le secteur est là pour a priori vendre ses produits mais je ne crois pas qu'on va se remettre au secteur pour déterminer les politiques en matière de prévention ou de santé. Pourtant le secteur a tendance à remettre une tournée sur le terrain de la santé. Les producteurs de vin tiennent le même type de discours c'est bien connu un ou deux verres de vin c'est bon pour le cœur. De nombreuses études internationales montrent les effets positifs d'une consommation régulière et modérée de vin. On a montré finalement que un à deux verres d'alcool c'était meilleur pour les coronaires d'un patient c'est-à-dire les artères du cœur si elles avaient déjà été bouchées que si on ne boit pas d'alcool. Autrement dit la mortalité de quelqu'un qui a fait un infarctus du cœur et qui boit un à deux verres est plus basse que celui qui n'en boit pas. Donc les patients ont retenu ça globalement l'alcool c'est bon pour le cœur c'est bon uniquement pour ces patients-là qui ont déjà fait un infarctus ça limite quand même le nombre de gens c'est bon pour leur cœur c'est mauvais pour tout le reste donc c'est limiter les gens juste à leur petit cœur même s'ils en ont un grand mais j'ai envie de dire c'est oublier qu'ils ont un cerveau un foie enfin tout le reste quoi la première conséquence de la consommation nocive d'alcool c'est le cancer Alors quelle place la société doit-elle laisser à l'alcool ? En France il a fallu attendre 1956 pour qu'on supprime le vin dans les cantines scolaires Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toutes boissons alcoolisées pour les moins de 14 ans C'est bête mais quand j'étais petite on buvait de la bière de bœuf la bière pied de bœuf pied de bœuf c'est ça Quand j'étais à l'école on ne sait pas ça C'est ça et même dans les écoles c'est vrai et donc ça nous habitue un peu au goût de la bière Et en Belgique les enfants pouvaient boire de la bière pied de bœuf à l'école jusque dans les années 80 Les choses évoluent donc lentement mais le marketing évolue aussi et par exemple aujourd'hui il habitue les enfants très jeunes à côtoyer des bouteilles similaires à celles des adultes pour fêter un événement même si évidemment leur contenu est sans alcool Et comme décidément personne n'échappe à son omniprésence il reste donc à gérer au mieux la place de l'alcool et à cadrer sa consommation L'État a une énorme responsabilité Aujourd'hui l'alcool coûte par an à l'État belge environ 4,5 milliards d'euros C'est considérable Alors ça rapporte aussi On estime que ça rapporte 1,5 milliard Donc quand l'État gagne 1 euro en vendant de l'alcool il perd 3 euros par ailleurs Alors si c'est l'argument économique qui peut séduire nos responsables politiques il y a tout de même là des économies très substantielles qu'on peut faire en cadrant un peu mieux d'une part la publicité pour l'alcool évidemment et d'autre part la vente la distribution etc Le gouvernement avait l'ambition de lutter contre la consommation nocive d'alcool Il devait mettre au point un plan pour 2014-2018 mais finalement cela semble tomber à l'eau Nous n'avons pas de politique alcool au jour d'aujourd'hui donc ça par rapport à d'autres pays oui c'est une grosse lacune et nous n'avons pas de vision à long terme Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un plan alcool il y a quelques années etc ça c'est aux décideurs politiques que vous devez poser la question c'est difficile d'y répondre comme ça On aurait bien voulu poser la question à la ministre de la santé Maggie de Bloch mais pour toute réponse on a reçu ce courriel La ministre travaille avec ses collègues de la conférence interministérielle à un plan alcool un premier draft est attendu pour la fin de l'année elle préfère à ce stade-ci ne pas continuer à donner de commentaires En attendant des éclaircissements et des précisions sur l'élaboration de ce plan alcool chacun a bien sa petite idée sur ce qu'il convient de faire du côté des alcooliers par exemple on met systématiquement en avant les campagnes de sensibilisation et de prévention On est à la base de campagne Bob par exemple nous sommes les propriétaires de Bob on a commencé Bob il y a 20 ans avec l'IBSR Mais même avec Bob au volant pour certains à l'arrière il y a un double message Bob est la fête donc le but il est clair il y en a un qui ne boit pas les autres buvez tout ce que vous voulez donc c'est quand même un message qui je trouve un petit peu ambigu on se rachète une vertu en finançant ses campagnes qui sont utiles tant mieux si ça peut aider par ailleurs ça ne les empêche pas sur le plan marketing et publicitaire d'être toujours aussi extrêmement agressif un plan alcool est vraiment nécessaire c'est une approche globale c'est une vision globale qu'il faut avoir autant éducationnelle mais que ce soit dans la famille au niveau de l'école même primaire avec des mots adaptés aux enfants mais je veux dire à ce niveau là au niveau des éducateurs des infirmiers les médecins aussi il ne s'agit pas d'interdire aux personnes de boire aux gens de boire il s'agit de leur permettre d'acquérir en fait je pense que c'est ça l'enjeu de la prévention des moyens d'évaluer où ils en sont individuellement l'alcool c'est donc l'affaire de tous mais c'est aussi l'affaire de chacun individuellement dans l'évaluation de sa consommation et cela au sein d'une société imprégnée de bières de vin et de spiritueux qui a complètement banalisé cette drogue sociale et culturelle une petite bouteille de vin au repas du soir quelques verres en terrasse et vous avez déjà dépassé la limite autorisée vous êtes donc aux yeux des organismes de santé une personne souffrant d'une dépendance à une drogue dure ça peut faire sourire mais on l'a vu cette consommation qui semble anodine peut vous faire sombrer dans un alcoolisme profond et destructeur c'est déjà la fin de cette émission pour vos remarques et suggestions rendez-vous sur notre page facebook ou sur notre site si vous voulez nous faire parvenir des informations de manière totalement confidentielle vous pouvez vous rendre sur notre site sécurisé source sûre tout de suite sur la une le débat à votre avis présenté par Sacha Daout très bonne fin de soirée à la fin d'avoir regardé cette vidéo